Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration du Jimco Hammerhead de classe 1 de 2020. Voici le Jimco Hammerhead de classe 1 de 2020, véhicule débloquable uniquement sur le DLC Horizon Adventure, sur Forza Horizon 5, véhicule exclusif. Un nouveau Buggy Trophy Truck et une nouvelle marque aussi, véhicule, enfin du moins constructeur qu'on n'avait jamais vu avant sur Forza Horizon 5, Jimco, créé en 1975 par un ingénieur de la marine, Jim Joulson. Aujourd'hui, ils sont toujours en activité et ils sont spécialisés dans les courses de classe 1 et là aujourd'hui, on se présente ce petit Trophy Truck connu pour les courses de classe 1 justement. Hammerhead qui signifie requin marteau, tout simplement, véhicule qui ressemble un petit peu aux Alumincraft et autres, voilà, c'est un véhicule plutôt sympa, avec de belles roues, une belle carrosserie, un air assez méchant. On ne peut rien exploser, donc je vais devoir faire le tour vite fait. Donc on a un avant assez profilé avec beaucoup de petits phares LED plutôt stylés, on a des bras de suspension vraiment bien renforcés, vraiment pas mal du tout. On a à l'arrière, donc le moteur qui est central et on a aussi les roues de secours, donc tous les équipements nécessaires pour la compétition. On peut voir le moteur, c'est un Dugans, donc le moteur est un 7,8 litre, 850 chevaux, 1086 Nm. Le véhicule ne pèse que 1800 kg malgré tout ça. On est sur un Propu, on nous annonce un 0 à 100 en 3,2 secondes et une Vmax de 244 km heure. Alors, le véhicule de base est en A763 et autant vous dire qu'il est quand même pas mal énervé d'origine, je l'ai testé un petit peu et franchement, ouais, c'est pas mal énervé. Donc à l'intérieur, très sobre, vraiment tout conçu pour la course, des petits boutons, un volant, un volant course. On a les leviers, on a tout ce qu'il faut, donc voilà, j'arrive pas à voir le côté passager malheureusement, donc va falloir faire le tour. De toute façon, on voit d'ici, voilà, inutile de faire le tour. Et de l'autre côté, on n'a pas grand chose, on a juste un écran de plus, tout ce qui est contrôle, etc. Donc voilà les amis, je vous propose de tester ce véhicule d'origine plus réglée et je vous donne mon avis en fin de vidéo. Allez, let's go, on va partir dans l'autre sens. Donc c'est un véhicule très nerveux, un tout terrain, dans son plus pur appareil, dans son plus simple appareil. Donc le propulsion, on le ressent quand même pas mal. On a même tendance à vriller, à faire des spins. Donc bien doser son accélération sur ce genre de caisse. Comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de couple, ça freine bien. Voilà, voilà, je spin. Et ça, ça arrive fréquemment. Et malheureusement, une fois qu'on spin, on a du mal à redresser le véhicule, donc limite, il faut le laisser à l'arrêt. Et se repositionner. En tout cas, d'origine, c'est le cas. Réglé, je pense qu'on pourra peut-être faire quelque chose de plus correct. Donc franchement, je pense pas au swap, parce que le moteur en A763, si je dis pas de bêtises, il est quand même pas mal énervé. Juste une petite correction au niveau de la tenue de route, et puis on est bon. Ça devrait le faire. Donc je le conseille, évidemment, ce véhicule pour des courses de truck, sur le sable par exemple, du cross-country également. Donc bon concurrent des Allumicraft. Des Trophy Truck en général. Et c'est un bon véhicule pour s'éclater, c'est une bonne bagnole pour s'éclater dans la nature. Pas forcément pour des courses, pour farmer des points de prouesse, si on le souhaite. Alors, mon avis d'origine, très bon modèle, très bonne caisse, seul bémol. Trop de couple, trop de puissance à l'arrière, ce qui fait que le véhicule a tendance à spin. Donc soit on dose bien son réglage de conduite, on laisse un petit filet de gaz. Soit on spin et on recommence tout, à chaque fois. Donc voilà les amis, on va passer au réglage, et on se retrouve tout de suite. Et me revoilà les amis, réglage posé, on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau de la puissance. On n'a pas réussi à faire un full A, on est en A790. Pas grand chose d'ajouter, hein, au niveau pièces moteur, etc. Il n'y a vraiment pas grand chose. On peut swap le moteur pour débloquer les pièces. Malheureusement, moi je laisse toujours, pas malheureusement, heureusement pour moi, parce que c'est ce que je préfère. J'aime pas trop swap, donc j'ai laissé le moteur d'origine. Pas beaucoup d'amélioration. Carrosserie, il n'y a que dalle. Cherchez même pas. C'est plutôt simple. On va regarder quand même ce que ça donne maintenant. On est toujours sur 850 chevaux, on a toujours le moteur 7,8 litres. On est passé, bah non, même les newtons, on est pareil, 1086, ça bouge pas. Pour le poids, on est à 1800, on passe à 1461. Donc encore une fois, on a allégé le maximum. Peut-être que ça changera le comportement de la bagnole. On est toujours sur du propulsion, ça on n'a pas touché. Et au niveau puissance, on avait un 0 à 100 en 3,2 secondes, on a un 0 à 100 en 3,4 secondes, et la vitesse max passe de 244 à 237. Tout a été baissé, mais c'est voulu, tout simplement pour la simple et bonne raison que le véhicule, je veux juste qu'il tienne la route, et que trop de puissance, ça l'empêche de bien se comporter. On va regarder s'il y a quand même une différence. On a toujours un couple énorme au démarrage. Mais je pense qu'on devrait moins spin. En tout cas, je l'espère. Donc ça patine toujours un peu, évidemment, avec le couple qu'il a. Donc le différentiel et la boîte, d'origine, c'est déjà du bon matos. Il n'y a pas besoin d'évoluer sur la boîte pour pouvoir régler. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors j'avais un peu peur en me disant, si je lui fais perdre du poids, il va être encore pire. Mais au final, non. Une fois qu'on règle ça. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas spin. Et pourtant, je le fais bien exprès. Prendre des virages en tournant bien, en mettant la direction à fond et en redonnant des coups de gaz. Je n'ai pas de spin particulier, donc c'est plutôt cool. Ça reste compliqué à tenir en main. Il faut quand même avoir l'habitude. C'est une bagnole qui a quand même du caractère. Et ça, c'est ce que j'aime. Quand c'est trop simple à conduire, ça enlève aussi de la réalité. Ça enlève de l'immersion. Pour le coup, là, on est top. Petite vue intérieure. Donc la vue intérieure, on n'a pas le temps de regarder tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est tellement rapide et tellement énervé. Et on est tellement concentré sur la course. Que du coup, on ne regarde pas forcément les décors. Du moins du véhicule. Mais. Même en vue intérieure, on s'éclate. On fait bonne chair. Je suis quand même content de l'avoir. Je n'avais pas trop apprécié lors de l'épreuve pour le débloquer. Parce que je n'ai fait que de me planter. Heureusement qu'on était en convoi et que les copains ont géré la course. J'ai fini bon dernier, je crois. Et j'avais détesté cette voiture. Et au final. Une fois réglé. On est content. Alors est-ce qu'il vaut le coup le Jimco ? Bah oui. Franchement oui. Alors d'origine, très compliqué à prendre en main. Mais une fois réglé. On a quelque chose d'un peu plus accessible. Avec un comportement bien réglé. Bien millimétré. Après, il faut garder le dosage. Et garder la concentration du pilotage. Pour éviter de faire n'importe quoi. Donc très satisfait. Il vaut le coup. Je vous le dis. Pour du cross country. Du barat. Du ce que vous voulez. Du sable. C'est le véhicule qu'il vous faut. On va regarder au niveau des points de maîtrise. Comme d'habitude. Et là on a pas mal de choses. 6000 XP. Score de glissade latérale. 10 000 crédits. 10 points forzaton. Un tirage. On a 25% d'XP. Preuve cross country. Ça c'est cool. Pouesse à la chaîne. Pouesse supplémentaire. Pouesse combo. Pouesse validé en balade libre. Score de prouesse à la chaîne ultime. Ça c'est top. Vraiment. Et on a ici 10 épreuves sur terre. Voilà donc terre. Cross country. C'est le véhicule qu'il vous faut. Entraînez-vous avec. Pour les débutants. Parce que franchement. Niveau patate. Il envoie sévère. Donc voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si le contenu de la chaîne vous plaît également. Et je vous retrouve très très bientôt. Pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao ciao les filles. Bye bye. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501